Aujourd'hui j'y ai marqué un but, mais Banksell a arrêté Cette phrase prononcée par le roi Pelé est presque aussi célèbre que le sauvetage miraculeux réalisé en 1970 par le gardien de l'équipe d'Angleterre championne du monde en 1966, mort à l'âge de 81 ans dans la nuit de lundi à mardi Pour beaucoup, c'est tout simplement l'arrêt du siècle Ce 7 juillet 1970, au Stade Rolisco de Guedalajara, le génie brésilien a été à deux doigts d'inscrire un but copie conforme de celui légendaire inscrit quelques semaines plus tard en finale de la même Coupe du Monde contre l'Italie Il est sans vol à une hauteur étonnante pour reprendre un centre de Jair Taino et smash la balle d'une tête piquée, mais dans un réflexe incroyable, Banks parvient à détourner derrière lui le ballon en corner J'ai entendu Pelé crier bu après sa tête, racontera plus tard Banks, qui souffrait depuis décembre 2015 d'un cancer du Rhin, selon plusieurs médias britanniques Gordon est décédé paisiblement dans la nuit, a simplement écrit sa famille dans le communiqué publié mardi par son ancien club Stock City, se disant à la fois bouleversé et fier de lui Banks of England Banks of England Des autres champions du monde 1966 avaient déjà perdu la vie, le capitaine Bobby Moore, le Benjamin de l'équipe Alan Ball et Ray Wilson Des autres souffrent au jour 8 de la maladie d'Alzheimer, comme Naby Stiles ou Martin Peters L. Angleterre a quand même perdu ce fameux match contre le Brésil 1-0 mais Banks y a gagné un surnom éternel, Banks of England Considéré comme elle un des plus grands gardiens du monde, de la trempe de ses légendaires contemporains, le soviétique Levi H1 et l'italien Dinozov, le champion du monde ne plaçaient pourtant pas ce sauvetage au sommet de son panthéon personnel Non, c'est mon arrêt sur un pénalty de Joffurst contre Stock en demi-finale de la Coupe de la Ligue en 1972, a déclaré en 2016 Banks, qui a terminé sa carrière en club à Stock City 1967-1973 après elle avoir débuté à Leicester 1959-1967 Grâce à cet arrêt à 4 minutes de la fin sur une frappe surpuissante du grand attaquant de l'équipe d'Angleterre, hauteur d'un triplé lors de la finale du Mondial 1966 contre l'Allemagne 4-2, Stock se qualifie pour la finale, Chouil remporte contre Chelsea à Wembley 2-1 C'est le deuxième et dernier trophée remporté en club par Gordon Banks, après une première Coupe de la Ligue avec Leicester en 1964 Quelques mois après, sa carrière s'arrête abruptement Il perd la vue de son œil droit à la suite d'un accident de voiture et doit raccrocher les gants à 33 ans Médaille vendue Légende du poste en Angleterre À une époque où le football était encore loin d'être entré dans l'ère du sport business, Banks dut se résoudre, comme de nombreux autres champions héros de l'équipe d'Angleterre 1966, à vendre sa médaille de vainqueur de la Coupe du Monde pour aider ses trois enfants à acheter leur première maison Son aura était cependant intacte Président à vie de Stowe, il fut l'un des derniers porteurs de la flamme olympique deux jours avant l'ouverture des JO 2012 de Londres Au nom, Gordon Banks, un de mes héros absolus, et de nombreux autres, est mort, a réagi sur Twitter Gary Lineker, l'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre et de Leicester Le légendaire Gordon Banks saluait l'assistance à son arrivée au tirage au sort du Mondial 2018 à Moscou, le 1er décembre 2017 Le vainqueur de la Coupe du Monde en Angleterre était-elle un des plus grands gardiens de tous les temps, et un homme si charmant, si charmant, a-t-il ajouté Très triste d'apprendre que Gordon est mort Elle un des plus grands, a réagi pour sa part Hurst qui, à 77 ans, est un des derniers survivants en bonne santé de l'équipe championne du monde en 1966 Sous-titrage Société Radio-Canada